Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours avec John William Draper dans son témoignage en faveur de la civilisation musulmane. Il dit, dès le 10e siècle, les personnes qui aimaient le savoir et la vie élégante arrivaient en Espagne de toutes les contrées voisines. Habitude que rendirent plus général encore les brillants succès obtenus par Gerber, qui comme nous l'avons vu, quitte à l'université infidèle de Cordoue, pour monter sur le trône papal. Les califes d'Occident, dans les encouragements qu'ils donnèrent à la littérature, adoptèrent les principes d'Ali, le quatrième successeur de Mahomet. Ils établissaient des bibliothèques dans les villes principales. On n'en comptait pas moins de 70 en Espagne. A chaque mosquée était attachée une école publique, où les enfants des pauvres apprenaient à lire et à écrire, et à connaître les préceptes du Coran. Pour ceux des classes aisées, il y avait des académies, ordinairement composées de 25 ou 30 divisions, qui recevaient chacune quatre étudiants. Chaque académie était sous la direction d'un recteur. A Cordoue, à Grenade et dans quelques autres grandes cités, se trouvaient des universités, à la tête desquelles étaient souvent des juifs. Les Mahometans avaient pour maxime que le savoir réel d'un homme importe plus au public que la nature particulière de ses opinions religieuses. Ils suivaient en cela l'exemple du calife asiatique Haroun Rashid, qui avait confié la surintendance de ses écoles au Nestorien Massuet. Les idées libérales des Mahometans formaient un contraste singulier avec l'intolérance qui régnait en Europe. En mathématiques, les Arabes reconnaissaient tout ce qu'ils devaient aux philosophes de la Grèce et de l'Inde. Mais ils s'avancèrent beaucoup plus loin qu'eux. Les califes asiatiques avaient tout fait pour se procurer des traductions d'Euclide, d'Apollinus, d'Archimède et des autres géomètres grecs. Al-Ma'moun, dans une lettre adressée à l'empereur Théophile, lui exprimait le plaisir qu'il aurait de visiter Constantinople, si ses devoirs publics le lui permettaient. Il lui demande de permettre que Léon, le mathématicien, vienne à Bagdad lui communiquer une part de sa science, lui donnant sa parole qu'il le lui renverra promptement et sain et sauf. « Que la différence de nos religions et de nos nationalités, lui disait le calife, ne vous empêche point d'accéder à ma prière. Accordez-moi ce que l'amitié accorderait à un ami. En retour, je vous offre son livre d'or, une alliance perpétuelle et la paix. Fidèle aux instincts de sa race et aux traditions de sa capitale, le monarque byzantin répondit avec aigreur et arrogance que la science qui avait illustré le nom romain n'appartiendrait jamais à un barbare. Telle est la réalité au sujet de l'islam. C'est une religion qui a toujours été au service de la science et de l'esprit. Cette thèse qui affirme le contraire et qui a été largement répandue par les plus grands orientalistes de l'histoire moderne, n'a aucun fondement. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivie. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.